Bonjour à tous les petits chatons, je vais me poser deux questions et je vais y répondre. Fichou, quelle est la race pour toi la plus faible ? Je dirais Uran. Fichou, cite moi une des compos les plus fortes du jeu. Je dirais Uran. Et bah c'est justement le sujet de cette vidéo et c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile à comprendre mais j'ai envie de revenir là dessus parce que j'ai tout le temps, tous les jours en stream. Alors je stream du lundi au vendredi, venez, viendez sur Twitch, twitch.tv TheFichougou, j'ai toujours ce message là de c'est quoi la compo la meilleure ? Je trouve que cette compo elle est très faible et après dès que je gagne avec, ah oui mais pourquoi tu as gagné alors que tu avais dit que c'était faible ? Et il y a vraiment cette difficulté de compréhension déjà de cette phrase, on joue ce qu'on doit jouer et de la notion de compartiment dans la partie. En fait Uran pour moi c'est une race qui a peu d'early game parce que les bibelots ont été aussi nerfés mais je trouve que dans son early game ça a beaucoup de mal à tenir la tempo, à avoir une belle tempo, à à la fois construire parce que c'est le but finalement de l'early du mid game, c'est d'arriver à construire quelque chose pour le late game mais en même temps pas perdre des PV. Ou alors il y a certaines compos un peu greedy on va dire on va accepter de prendre une fois 15 par contre derrière donc ça veut dire on va peut-être up taverne 5 ou faire un truc avec un bran, par contre derrière bam en un tour on va exploser on va rattraper les tours perdues. Uran c'est vraiment petit à petit sauf que c'est un petit à petit assez faible je trouve. Par contre il y a une compo Uran qui est totalement pétée, c'est la compo avec en fait l'idée de tout ça c'est le risk rewards vous l'avez compris. La compo Uran fin de tour avec trouble l'oeil, avec bran, avec drakari, avec évidemment les tavernes 4 qui jouent les gemmes sur chaque créature et en même temps on essaye d'améliorer un petit peu les gemmes avant mais il n'y a pas besoin d'avoir des grosses gemmes pour prendre beaucoup de stats. Le truc de ça c'est que quand on analyse, certes c'est une compo invincible, c'est une compo pétée mais elle nécessite beaucoup de technique pour y arriver parce que c'est une compo avec du bran taverne 5, du trouble l'oeil taverne 6, de la drakari taverne 5 donc c'est une compo qui nécessite beaucoup de hauts, de cartes hautes et de surcroît itération faible parce qu'il y a moins de cartes taverne 5 dans le jeu qu'il y a de cartes taverne 4 qu'il y a de cartes taverne 3, voyez je crois que c'est 18 tavernes en itération, 18 taverne 1, 15 taverne 2, 12 taverne 3, 9 et après ça fait 7, 6, 5 ou 6, 7, 5 enfin bref vous voyez l'idée. Donc faites attention à ça, ne vous dites pas, parce que là vous allez voir la game, vous allez voir que c'est assez impressionnant mais essayez de vous concentrer aussi sur la façon d'amener ça, la façon d'amener les grosses compos, les compos qui ont beaucoup de puissance, qui sont invincibles, j'ai vraiment envie d'utiliser ce terme là, celle-ci ou une autre, il y a des compos qui sont invincibles parce que vous allez être les seuls dans le lobby à la faire, celle-ci ou une autre mais par contre qui, comment dire, qui sont assez risquées et qui mal maîtrisées ou alors forcées, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de la faire et on veut quand même la faire, ça va être du top 8. Donc c'est des compos qui sont pour moi invincibles mais faibles en même temps et donc c'est des compos au compte-gouttes que de temps en temps, je l'ajouterai peu cette compos mais de temps en temps je me dis je la connais et là je pense que c'est l'opportunité, le moment pour la mettre en place et je la mets en place et à ce moment là tu gagnes mais si tu n'as pas les moyens de la mettre en place et tu dis allez je vais forcer un peu, c'est là où tu fais top 8. Donc voilà faites attention à ça, je voulais quand même faire cette petite intro pour parler de ça, j'espère que ça n'a pas été trop flou parce que ça reste de la théorie quand même et de toute façon vous avez la game, regardez-la dans son entièreté, c'est là où vous allez vraiment bien comprendre tout le blabla que je viens de dire et puis voilà je vous souhaite un délicieux visionnage. Ah Omu j'aime bien. Milus aime bien aussi même sans LM, en fait je me dis toujours bah avec LM c'est bien parce que tu peux avoir les rolls gratuits mais en fait j'ai l'impression qu'avec Milus je pars jamais sur LM. Ah ouais on va passer un bon moment ok bah avec plaisir. Ah y'a un muc là. Salut le croque mort, Uran c'est trop cheaté ? Ah ouais ? Ah j'aurais dit que c'était trop faible moi, tu vois c'est intéressant. On a la même passion mais on a des avis différents. Pour moi c'est la une des terrasse les plus faibles du jeu. Ouh le méchant. Pas mal ce petit sort à deux qui récupère pas l'ennui haut. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Bien sûr. Pour moi ça a commencé à s'affaiblir déjà principalement avec le... quand ils ont affaibli les bibelots, les bibelots Uran. Ils ont presque cassé en deux. C'est assez compliqué de monter des grosses gemmes et c'est... ça peut gagner des lobbies et ça peut vraiment monter des tonnes. Mais je trouve que le risk reward et il est pas évident parce que la compo elle a du mal à avoir un early correct. Je trouve que l'early est compliqué en Uran. Et si t'as un bon early, ça veut dire que t'améliore pas beaucoup les gemmes. Enfin c'est assez compliqué. Soit tu génères les gemmes, soit tu les améliores. Je trouve qu'il y a toujours un espèce de petit déséquilibre mais tu peux faire des games incroyables avec Uran. Comme avec toutes les compo. Ok. Il me va à ce départ. Ah dommage. Ennuyeux. Ouais c'est pas si mal d'avoir le taunt. Bon on a quand même un bon early. Après avec Omu on a toujours un bon early. Moi j'aime bien Uran. Je trouve ça sympa mais... ça manque un peu de peps je trouve. Après j'ai pas rejoué depuis les nouveaux bibelots donc... mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu des bibelots pour Uran. Je crois pas. Merci Katol pour le prime. Merci beaucoup c'est gentil. Merci de ton soutien. Donc avec Omu on fait ce qu'on appelle la Omu curve. C'est à dire qu'on up sur le tour 4. Parce qu'on a un pattern à up et on peut acheter. A moins qu'il y ait vraiment deux choses qu'on ait envie d'acheter. C'est peut-être le cas. Ça et ça. Parce que normalement on fait un up. Et après on peut juste up et Bourbi contre Gala. Gala c'est pas très fort. Après tour 4 il a peut-être sa carte mais... Et je laisse tomber le frappeur. Je crois hein. Ou alors je fais juste ça. C'est un peu bizarre. C'est pas choquant hein de ta up maintenant. La ta 23 pour les euh... Ouais bon y'a quand même des trucs. Bah écoutez je vais pas prendre mon up parce que j'ai envie de me laisser avoir par ce frappeur démarré. Du coup pour toi c'est quoi la race dominante ? Oh y'a pas de race dominante. Y'a des races plus ou moins fortes en fonction des tours dans lesquels tu es, en fonction du personnage que tu joues etc. Y'a des personnes... Après... Si t'as question c'est quoi la race la plus forte en led game ou en ultra led game ? C'est les compos APM je dirais donc Murloc, élémentaire. Et bien, ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt. Tout le mérite est pour vous. Y'a pas un monde où je prends le collectionneur, je le garde en main ? Nan Elise c'est quand même cool. Ma quête commence ici. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Je pense faille. En vrai c'est pas dérangeant de roll vu qu'on a... Ah. Bon bah super. N'empêche ils ont bien... Le fait qu'ils aient amélioré ça, ça rend l'early game Murloc jouable je trouve. Et ça c'est très agréable de pouvoir early Murloc. Et de pas dire ah bah j'ai pas Bran je peux pas jouer Murloc. Là on peut tempo Murloc. Après peut-être qu'on jouera pas Murloc hein mais... Tout dépend. Pas de bagarre dans le saloon. Allez réglez ça dehors. Ah dommage. Il est temps de prendre le taureau par les corps. Alors. Une fois qu'on achète une carte. Plus 2 plus 1 à 2 serviteurs alliés. Ça fait de la tempo. Ça ça peut être pas mal. Ça peut nous permettre d'aller chercher une taverne 6. Je fais d'abord ça, ça. Je fais l'argent. Ensuite lui en 4. Je fais l'argent. Bah écoutez euh... C'est vraiment... Je crois que c'est le jeu il nous a... Il nous a entendu. Je crois les petits loups le jeu il nous a entendu. Ouais. Mande épine hein. Je préfère partir en Murloc qu'en Uran. Mais... La règle d'or. Il y a plusieurs règles vraiment euh... Qu'il ne faut pas déroger. C'est... Don't buy trash. Et... On joue ce qu'on doit jouer. On joue pas ce qu'on veut jouer. On joue ce qu'on doit jouer. Les lames en dépine bah euh... C'est une carte de construction donc je construis avec. En tout cas c'est suffisant... C'est plus une carte de construction qu'un boss Ekai quoi. Ah ! Oh ! Je fais quoi ? Mon golfier ? Rodéo ? Plutôt Rodéo non ? Mon golfier c'est un Uran mais est-ce qu'on va générer des gemmes en main ? Ah j'avoue tu génères des gemmes c'est pété. Je vais hop. Et je vais acheter sonneur. Non ? On achète sonneur comme ça on booste un peu plus. Et de toute façon au prochain tour on prendra Trafiquante. Mon golfier. Et on vire phalange hein. Ou alors on se dit le sonneur on en a pas besoin mais c'est quand même toujours cool de rajouter un d'attaque non ? Sonneur tour 7 ça va en vrai. En fait sonneur tour 7 ça va pas mais vu qu'on a déjà lui. Je sais pas peut-être c'est une connerie peut-être faut juste prendre mon golfier. Ou prendre ça et le garder en main. On prend Trafiquante et on le garde en main. Mais ça veut dire qu'on gèle dans tous les cas ça. Non écoutez je vais prendre le loup. Mon golfier je pense que c'est pas mal quand même mon golfier non ? Lui il est parti en fait. Coucou mag comment ça va ? T'as bien dormi ? Bon c'est un bon spot de le prendre lui hein. Je vais le prendre maintenant parce que là si on avait joué contre un joueur vivant on aurait été obligé de rester 4. Ça pétardait de partout à la fin. Je sais pas c'est peut-être un... Là en fait j'en génère pas je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression en fait. Non ? Bah Faucheur c'est bien par contre. Massacreuse. Massacreuse c'est pas mal. Il y a ça sur Faucheur sinon. Je pense que c'est pas nul ça. Sur un Faucheur. Surtout pour sûreté 8 quoi. Après on peut aussi continuer à roll et essayer de choper euh... Massacreuse on va rarement la garder quoique. Non. L'idée c'est qu'on est dans deux rôles on a le... Bon l'idée c'est d'aller chercher trouble l'oeil, drakari peut-être. Ouais. Massacreuse c'est une 8-8 au tour 8 c'est pas si nul. Non c'est pas nul Massacreuse mais c'est juste que... Est-ce que je vais la garder plus tard ? Est-ce que je préfère pas investir un magnétisme sur mon Faucheur ? Tu vois. Ça il s'en sort bien. Juste avant la biblo en plus. Il est temps de prendre le taureau par les corps. Alors. On va booster les gemmes hein ? Non ? Plus de mains non ? Je sais pas c'est dur à dire. Ah. Ouf. C'est un plaisir de faire affaire avec nous. C'est parti ! Big hein, très 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 big. Uran c'est nul sauf dans ce setup. Voilà. C'est vraiment rigolo qu'on ait parlé de Uran au début de la partie. Prochain tour je vais up je pense. Ou alors on va chercher Draka. On est gros hein. Je pense qu'il faut up pour essayer de dorer peut-être une mandépine, trouver une deuxième mandépine. De toute façon on veut stacker nos gems. On est à 29, on a une grosse tempo. Comment tu choisis Draka ou Bran dans cet up ? Bah je prends le premier qui arrive. Mais c'est vrai que ça a peut-être du sens de... Ouais quoi que l'up est pas très cher. Donc là c'est Draka ou Bran, donc le pouvoir on va plutôt le faire sur une 4. On a bien fait de prendre lui finalement, on s'est pas fait bait. A game. A game c'est pas mal non ? Sur un autre serviteur de chaque type. Donc en gros Murloc, lui, c'est pas mal hein. A game en vrai c'est cool avec Trouble l'œil. Je l'achète non ? Est-ce que le Dvorak il a vraiment du sens ? Ouais quand même hein. Bon ça c'est cool aussi. Bon après faut faire des choix quoi. Y'a lui qui est vraiment bien. Avec la game. Le problème c'est que j'ai pas la place. A game meilleur que Dvorak. On value ouais. Après est-ce que la game est pas meilleure que Sonner ? Ce petit 1 d'attaque finalement. Après en fait j'ai l'impression que les deux vont virer. Pour rentrer à game et ça sur à game au prochain tour. Donc je pense que je vire Dvorak. Non. Je rentre la game. Prochain tour je vire Sonner. Je peux même Sonner first. Oh quand même. Et je prends quand même l'alimentation qui est quand même assez dégénéré sur... Et lui il va virer. De toute façon on aura besoin d'une place pour un Bran. Ça m'ennuie un peu de geler parce que j'ai une raison que lui il va me coûter 4 pièces. A3 parce que je le revends mais... Bah bon c'est tellement de stats. En fait c'est bien parce qu'on a un scaling qui est assez homogène. Et en même temps on a des bonnes cartes T. Enfin on a le Faucheur quoi. Qui est vraiment très intéressant contre les compos mecha. Contre les compos poison. Qui va nous faire gagner du pourcentage. Le poiron, le poison ça nous défonce. Impressionnant. Rappelez moi de ne jamais vous énerver. On s'en fout du Tcharlaga c'est trop faible. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. On pourrait le virer. Et rentrer une autre à game. Qu'en pensez-vous ? On peut le faire au prochain tour. On prend ça et on gèle la game. 18 c'est déjà bien. Mais on le fait au prochain tour comme ça on perd pas les gemmes qui sont dessus. Finalement on perd qu'une pièce c'est pas bien grave. J'aime bien l'idée. Salut Klaxar comment vas-tu ? Je pense que dans sa tête il était en mode Ah yes je vais faire top 1. Ouais non t'es mal tombé. Après tu peux peut-être quand même gagner. Non. Mal tombé man. Ok. Ouais rentrer le deuxième à game ça me va. On veut une 6 là maintenant pour essayer de récupérer une autre à game. Une action qui rapporte. Ne refuse jamais de l'aile. Ou si petite soit-elle. Regardez là. Une pépite. Écran solaire c'est pas mal en vrai. Et voici l'étape 19. Ça tape hein. Là y'a un sacré scaling. La game elle est vraiment cool dans ce genre de setup. Parce que t'as toujours Murloc, Uran. Et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant d'avoir un Faucheur ou un Pirate. Donc là la compo elle est presque parfaite en fait. Après tu t'enlèves ça, tu mets une Dracarie. Bon bah là tu joues plus hein. Tu vas aux toilettes et tu reviens t'as gagné. Mais bon. Faut faire attention parce que les poisons peuvent nous poser problème. Et bon en stat on fait tellement de value sur chaque hit. Ah là c'est vraiment la nouvelle compo Uran en fait. Où on intègre la game dedans. On garde le setup ça, ça, une Draca ou un Bran. Un Faucheur. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir le Faucheur. Sinon la game elle est moins forte. Bon est-ce qu'on essaye d'avoir Bran doré ? Je pense pas. Ouais quoi que. Ouais non. J'aimerais quoi en Taverne 6 là ? Un autre trouble à l'oeil ? Charlaga c'est pas ouf. On s'en fout de Charlaga. En vrai j'ai envie de garder mon ça. Non Brad Gold je pouvais pas. Je peux pas acheter Bran en me disant. En fait s'il y avait eu un Taverne 4 dans le lobby. Dans la taverne. J'aurais fait pouvoir sur une Taverne 4. Et si jamais je chope un Bran. Bah j'ai Bran doré. Mais ici ça n'a pas de sens. Non mais les problèmes. N'est l'Alex. C'est pas un. Tu dis c'est un moyen d'améliorer le board Bran doré. Mais non. Parce que la probabilité elle est presque à 0%. Donc je ne pense pas. Je peux me tromper mais je ne pense pas. Ah. Ok. En plus c'est cool Draca avec ça. Bon là on a la compo parfaite. La compo parfaite de scaling. Il manquerait juste un Fury d'Event là dessus. C'est beau hein. C'est vraiment beau. Et tour 13 hein. En plus c'est ça qui est fou. Après voyez avec Omu on a pu monter tellement vite en Taverne. C'est incroyable. Ouais on le massacre. Pourtant lui il est bien. Franchement pour un tour 13 il a monté pas mal de bonnes créas. Ça va être qui la finale ? Ça va être Naga. Naga c'est bon. Surtout que lui c'était le plus gros du lobby. Il mettait des tartines à tout le monde. 42 Saint-Etienne. Impressionnant. Ok. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Ok. On fait quoi ? On veut essayer de tripler trouble l'oeil ou tripler la trafiquante ? Je prends ça dans la main si je triple trafiquante. Non. On veut la tripler de cette trafiquante non ? Bon bah roll. Est-ce que ça c'est bien ? On veut la tripler. Surtout. Voilà. Ouais. Bon de toute façon c'est pas comme si on avait une compo débile C'est jamais vraiment des tours vides Il a du counter Il a très bien joué C'est un bon joueur Il a des beaux counter bien placés Mais bon on est trop homogène en fait Tout est fort en fait sur notre board Mais Bien joué quand même Vraiment bien joué Très bien joué de sa part Parce qu'avec un board beaucoup moins fort Il arrive quand même à avoir une chance sur deux de pas mourir Bon c'est déjà pas mal Magnifique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz